Le père Vincent Cabanac, assomptionniste qui vient de proclamer l'évangile, va maintenant prononcer l'homélie. Jésus n'aimerait-il que ceux qui réussissent ? On en viendrait à le croire, puisque la parabole dite des talents met en évidence un maître qui apprécie le succès de ceux qui font fructifier des sommes d'argent importantes. Et ce maître honore les serviteurs qui ont fait de merveilleux placements financiers en doublant leur capital. En récompense, comme un bonus ou une prime de fin d'année, il les invite à entrer dans la joie de leur Seigneur. Le contraste est grand, avec d'un côté l'enthousiasme de l'homme envers ceux qui ont gagné encore plus de talents qu'ils n'avaient déjà, et sa rudesse envers le timoré, vous savez ce serviteur qui a voulu conserver le sien sans prendre de risque, par crainte. Le propos est dur et sans appel. Serviteur mauvais et paresseux. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Imagine-t-on que Jésus s'identifie au maître ainsi décrit ? Ben oui, c'est bien Jésus dont il parle. Mais contrairement à l'apparence, l'attention du maître ne se porte pas sur la seule appréciation de la somme d'argent gagnée. Elle devient relative, petite. La parabole, comme toujours, conduit à une lecture spirituelle de ce qui est décrit. Pour saint Augustin, qui la commente, cette parabole est un raccourci de l'histoire du salut, où le peuple élu découvre progressivement le vrai visage de Dieu. L'homme qui partait en voyage, c'est Jésus. Après son ascension, son départ, et que le Christ annonce ainsi subliminalement en parlant à ses apôtres, il décide de leur confier la mission qu'il a choisie avec ces personnes que sont ses serviteurs. Les talents répartis sont le dépôt de la foi qu'il leur a transmis par son enseignement tout au long de sa prise de parole. La fructification, le gain, symbolise combien les apôtres et tous les croyants sont appelés à témoigner de l'Évangile. Qui donc est le serviteur craintif et inactif ? Il représente celui et ceux qui se renferment sur eux-mêmes. Égoïstement, il pense qu'il suffit de rendre compte de soi seul. Il a peur de Dieu. Il a peur de s'engager. Sa crainte le fait se replier sur lui-même, se croyant qu'on soit le salut comme une auto-justification et n'annonce pas la bonne nouvelle de Jésus. On pourrait le comparer, vous savez, à un chrétien à qui on a donné un bel évangile qui est relié et doré sur tranche, dont il connaît, certes, la richesse de l'enseignement. Malheureusement, le chrétien le garde, mais il ne le partage pas. Il ne le lit pas. Il ne le médite pas. Il n'en vit pas. La leçon de cette parabole ne consiste pas à louer le génie de quelques traders, vous savez, en bourse, qui sont capables de faire beaucoup d'argent. Non, il s'agit plutôt de mettre en valeur la générosité personnelle des vrais apôtres et disciples qui ne gardent pas pour eux-mêmes ce qu'ils ont reçu, mais ils font tout pour le faire fructifier, le partager et ainsi faire qu'il y en ait beaucoup. Cet élan spirituel indispensable pousse à se donner sans compter pour recevoir sans mesure. La générosité de tout apôtre ardent se révèle essentielle, non pas seulement pour gagner le ciel, on le souhaite, mais entrer dans la joie de notre maître avec tout ce que l'on souhaite vivre et construire en prenant soin de ceux qui sont en le besoin et envers lesquels nous déployons nos talents. Pour célébrer aujourd'hui la septième journée mondiale des pauvres et la jour où la chococatholique en appelle à notre générosité, le pape François nous demande que votre attention envers les pauvres soit toujours marquée par le réalisme évangélique, c'est-à-dire de voir la réalité avec les yeux chrétiens, profondément marquée et inspirée par l'évangile, par l'amour du prochain. Et dans ce message, le pape précise que nous vivons aujourd'hui un moment historique qui ne favorise pas l'attention envers les plus pauvres. Pourquoi ? Et parce que le volume de l'appel au bien-être s'élève de plus en plus fort, tandis que l'on impose le silence aux voix de ceux qui vivent dans la pauvreté. Or, comme le dit le pape, les pauvres sont des personnes. Elles sont des visages, des histoires, des cœurs et des âmes. À l'approche de Noël, et en ce temps déjà qui précède ou nous assaillent des propositions mercantiles, fêtes des célibataires, Black Friday et tant d'autres fêtes, qui nous transforment en consommateurs effrénés ou robotisent nos modes de vie en nous rendant dépendants de sites d'achats sans bouger de chez nous, sommes-nous des chrétiens habités par l'évangile du Christ ? Attentifs aux signes des temps et aux pauvres qui croisent notre chemin. Évoquant sa conversion dans son testament, saint François d'Assise, l'apôtre des pauvres et dont le père Benoît est un fils spirituel, disait simplement, « Je devais vivre selon le Saint-Évangile. » Pouvons-nous, chacun de nous, mettre au présent cette phrase, « Je dois vivre l'Évangile. » Que nous soyons pauvres ou riches, ardents ou timorés, pour vivre selon l'Évangile, reprenons en Matthieu le texte des Béatitudes jusqu'au jugement dernier qui nous donne tellement de conseils. Oui, de nombreux talents nous sont donnés pour les partager et les faire fructifier avec une grande générosité. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait dans l'Histoire d'une âme, « J'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée au fond de mon cœur. » Eh bien, essayons de l'imiter, ouvrons largement notre cœur pour partager ce que nous avons reçu et qui nous a été confié. Notre charité, notre générosité et notre témoignage n'en seront que plus grands et fructueux. Amen.